Avant de passer à la table, une bonne séance de gainage est au programme pour notre plongiste. Autrement dit, Adrien renforce ses muscles. C'est primordial parce que c'est ça qui permet d'être stable, de tenir sa technique, de pouvoir envoyer des coups très forts en étant en déséquilibre. Donc le gainage c'est primordial et en plus ça permet de protéger le dos pour éviter tout ce qui est blessures de dos. A 24 ans, Adrien Matenay est le numéro 1 français. Il se classe parmi les 5 meilleurs joueurs européens et il se situe aux alentours de la 20ème place au niveau mondial. Et tout a commencé ici dans cette salle de Beauchamp dans le Val d'Oise. Adrien a alors 8 ans et va suivre les traces de sa sœur. J'attendais sur le banc ici, je regardais jouer ma sœur donc ça m'a fait tout de suite envie de jouer. Et puis c'est parti comme ça, j'ai joué 2-3 balles et puis l'entraîneur a fait allez, toi aussi on te met au tennis de table et puis c'est parti comme ça. En 2009, il quitte Beauchamp qui joue en probé pour Pontoise qui évolue en Pro-A. Au fil des ans, le jeune au fort potentiel va confirmer tous les espoirs misés sur lui. C'est quelqu'un qui s'entoure beaucoup, qui délègue beaucoup. Il pense à 100% tous les jours au tennis de table et donc ça c'est vraiment une de ses forces. À chaque fois qu'il est dans un tournoi, il est vraiment à bloc et il s'arrache sur tous les points. Donc ça c'est vraiment une de ses forces, c'est ce qui lui a vraiment permis de progresser dans le classement. J'ai pas vu passer les matchs, les victoires. Ça s'est passé naturellement match par match parce qu'on était très bien structurés, très bien cadrés. Après voilà, c'est moi qui joue. Dès qu'il y a un adversaire, j'ai envie de gagner et voilà. Londres approche et Adrien n'a pas de temps à perdre car une blessure a sérieusement perturbé sa préparation. Hop. Maintenant, quand t'es dans le replacement du revers, tu laisses passer un temps de plus et tu la stiques. Dans son état, on peut plus regarder son adversaire. On va être concentré sur son retour à la compétition, essayer de le faire jouer sans douleur. Que ça soit vraiment de l'histoire ancienne pour qu'il puisse arriver au jeu dans les meilleures conditions possibles. Après le corps, l'esprit, Adrien échange avec son préparateur mental. On n'est pas plus fort que notre plus grande faiblesse, donc c'est intéressant, c'est ça que tu dois observer. Un travail notamment sur le connais-toi-toi-même ou encore lâcher prise afin de disputer ses premiers Jeux olympiques dans les meilleures dispositions. Le tennis de table, c'est vraiment un combat mental, c'est le sport le plus nerveux qui existe. Donc il faut vraiment prendre l'ascendant psychologiquement sur l'adversaire, il ne faut pas craquer, il faut être vraiment fort intérieurement. Et donc c'est lui donner les outils et les armes pour être le plus performant possible. Je vais arriver vraiment avec le plaisir et la banane parce que je n'ai aucune pression aujourd'hui, je ne suis pas non plus dans le dernier carré. C'est une chance et en même temps, je sais aussi que je peux faire quelque chose, mais ce qui est bien, c'est que j'y vais sans pression et je suis entraîné. Côté corps, côté tête, Adrien se prépare et à Londres, il en est donc bien conscient, s'il n'a rien à perdre, il a aussi beaucoup à gagner. Côté corps, côté corps, côté corps, côté corps. Sous-titrage ST' 501